Dans la toile tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale, entre l'écho des coups de feu et le vrombissement des raids aériens, existait un monde clandestin d'ombre et de silence. La guerre invisible se livrait non pas avec des balles, mais avec des messages codés, la tromperie et un courage indomptable. C'était le domaine des espions. Mais qui étaient ces héros et méchants méconnus, et quels destins attendaient ceux qui avaient le malheur d'être démasqués ? Imaginez-vous à la place de Virginia Hall, une espionne américaine surnommée la plus dangereuse de tous les espions alliés par les Allemands, naviguant dans les entrailles de la France occupée par les nazis. Ou visualisez les exploits audacieux de Richard Sorge, un homme qui menait un jeu mortel en double en tant que journaliste nazi et espion soviétique. Cependant, alors que leurs opérations secrètes changeaient le cours de la guerre, le prix de la découverte était terriblement élevé. Pris entre les mâchoires des puissances de l'Axe et des alliés, les espions capturés faisaient souvent face à des punitions brutales, avec la torture, l'internement et la prise de leur propre vie comme triste réalité. Quelles histoires de résilience et de courage étaient gravées dans ces écrits silencieux ? George Washington a autrefois déclaré « La nécessité de se procurer de bonnes informations est évidente et ne nécessite pas d'être davantage souligné. Sous cet angle, nous plongeons dans le monde secret des espions de la Seconde Guerre mondiale, leurs opérations périlleuses et les punitions inavouables infligées à ceux qui étaient exposés. » Bienvenue dans le journal de Jules César. Les ombres de la guerre, des mains invisibles, guidant le destin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les braises du mécontentement étaient attisées en flammes de la Seconde Guerre mondiale, une partie d'échecs subtils se déroulait en coulisses, cachées au regard du public et à l'éclat des combats. C'était le domaine de l'espionnage, où l'information était aussi mortelle que n'importe quelle balle. C'était un monde clandestin qui s'intégrait délicatement dans le tissu même de la guerre, impliquant plusieurs acteurs clés et influençant les stratégies qui allaient finalement façonner le destin des nations. Les astucieux britanniques, connus pour leur talent pour les opérations secrètes, menaient la charge du côté des alliés. Un protagoniste clé était la British Security Coordination, une organisation dirigée par le légendaire maître espion William Stevenson, familièrement connu sous le nom d'Intrépide. Depuis un bureau secret au centre Rockefeller, New York, Intrépide, a tissé un vaste réseau de renseignements qui s'étendait des Amériques à l'Europe. Un aspect essentiel des efforts de renseignements britanniques était le Special Operations Executive, établi en 1940 sur la directive du Premier ministre Winston Churchill, qui les a célèbrement ordonnés de mettre l'Europe à feu et à sang. Leur réseau comprenait des gens de tous horizons, des nobles aux civils ordinaires, chacun jouant un rôle dans l'effort collectif pour faire pencher la balance de la guerre. Une opératrice célèbre était Noor Inayat Khan, une agente secrète britannique d'origine indienne qui opérait à Paris sous le nom de Code Madeleine. Malgré le risque de conséquences graves en kéa de capture, Khan a transmis des renseignements vitaux aux alliés jusqu'à ce qu'elle soit finalement capturée. De l'autre côté, les Allemands possédaient également un appareil d'espionnage efficace. Le redouté Abwehr, sous l'amiral Wilhelm Canaris, étendait ses tentacules à travers le monde, des sables de l'Afrique du Nord au rivage des États-Unis. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que Canaris, troublé par les horreurs perpétrées par les nazis, travaillait secrètement contre son propre gouvernement. Un pari audacieux qui a finalement conduit à son exécution. Il ne faut pas oublier les redoutables agences de renseignement soviétique, le NKVD et le GRU. Elles ont grandement bénéficié de l'espion Richard Sorge, qui, tout en se faisant passer pour un journaliste allemand à Tokyo, a pu fournir aux soviétiques des informations qui les ont aidés à redéployer leurs forces de l'extrême-orient au front occidental lors de l'invasion allemande, un mouvement crucial dans la bataille de Moscou. Et puis, il y avait les Américains, entrant relativement tardifs dans l'arène des opérations secrètes. Leur Office of Strategic Services, précurseur de la CIA moderne, joua un rôle clé. L'OSS était dirigée par le dynamique général William Donovan, connu sous le nom de Wild Bill, dont les opérations ambitieuses allaient de la collecte de renseignements à l'orchestration de sabotage et à l'aide aux mouvements de résistance. Tout aussi intrigantes étaient les innombrables personnes qui risquaient tout pour fournir des renseignements cruciaux, souvent depuis l'intérieur des lignes ennemies. Leurs contributions silencieuses et sans remerciements ont parfois modifié le cours des batailles, car elles relayaient des informations sur les mouvements ennemis, les plans et les fortifications, contribuant finalement à la victoire des alliés. Armes invisibles Démystification de l'art de l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale Dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, une sorte de lutte différente se déroulait, moins axée sur la puissance de feu et davantage sur le secret et la ruse. C'était un domaine où l'information était le pouvoir et la capacité de collecter, déchiffrer et transmettre cette information déterminait le cours des batailles et, finalement, de la guerre. Le théâtre de l'espionnage reposait sur une multitude d'outils et de techniques, les espions utilisant tout, de la technologie avancée à la ruse humaine traditionnelle. Une partie vitale de cela était la communication clandestine, souvent réalisée par des méthodes innovantes et complexes. La plus célèbre est peut-être la machine Enigma. C'était un dispositif allemand sophistiqué, utilisé pour cryptaire et décrypter des messages secrets. Sa capture et son décodage ultérieur par le mathématicien britannique, Alan Turing, et son équipe à Bletchley Park, ont été un tournant dans la guerre, un exploit souvent crédité d'avoir raccourci sa durée de jusqu'à deux années. Puis, il y avait des codes transmis par les ondes sous forme d'émissions radio apparemment inoffensives. Les Allemands et les Britanniques utilisaient fréquemment ces stations de numéros, diffusant des séries de chiffres lus à voix haute, qui représentaient un texte codé, déchiffrable, uniquement avec une clé unique. Une célèbre citation du général Dwight Eisenhower « Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce qu'ils entendent », souligne l'importance de ces messages secrets. Les déguisements jouaient également un rôle crucial, car les espions avaient souvent besoin de se fondre dans la masse et d'adopter différentes identités pour éviter la capture. L'exemple le plus célèbre serait l'agent britannique Garbo, ou Juan Pujol Garcia, un double agent espagnol qui a convaincu les Allemands qu'il contrôlait un réseau d'espions en Grande-Bretagne. Il vivait sous plusieurs identités et a même reçu une croix de fer des Allemands et un MBE des Britanniques pour son rôle dans la tromperie des Allemands sur les débarquements du jour J. Les chiffres, des systèmes d'écriture complexes qui dissimulaient le véritable message, étaient des outils essentiels du commerce de l'espion. Les Alliés utilisaient la langue Navajo comme chiffre, employant des locuteurs natifs, connus sous le nom de Code Talkers, pour transmettre des messages que les Japonais n'ont jamais pu déchiffrer. De l'autre côté, les Japonais avaient le chiffre Purple, décodé par les cryptographes américains dans une opération nommée Magic. Dans ce monde clandestin, même des objets ordinaires avaient des utilisations extraordinaires, des cartes en soi, suffisamment petites pour être cachées dans une pièce d'échec ou un paquet de cigarettes, étaient données aux pilotes et aux agents de l'exécutive opération spéciale, au CA, où ils se retrouveraient derrière les lignes ennemies. Il y avait alors des pistolets à rouge à lèvres, des armes à feu miniature déguisées en objets de tous les jours et des pigeons, souvent utilisés pour transporter des messages à travers les frontières. Mais peut-être que l'outil le plus intrigant de tous était l'esprit humain. Cela a été exemplifié par le maître manipulateur, Eddie Chapman, un criminel devenu espion britannique, connu sous le nom de « agent zigzag ». Sa capacité à tromper les Allemands, à gagner leur confiance et à saboter leurs opérations tout en travaillant ostensiblement pour eux est un témoignage de la puissance de persuasion et de tromperie dans le monde obscur de l'espionnage. Les héros invisibles, démystification des légendes de l'espionnage de la Seconde Guerre mondiale. Sous le manteau de la Seconde Guerre mondiale, une ligue d'individus extraordinaires opérait, leurs identités enveloppées de mystères, leurs actes se déroulant derrière les lignes ennemies. Aujourd'hui, nous mettons en lumière ces héros invisibles, Virginia Hall, Richard Sorge et Juan Pujol Garcia, dont les exploits ont modifié le cours du conflit. Virginia Hall, connue sous le nom de « la dame boiteuse », avait un esprit audacieux qui démentait son handicap physique. Elle était opératrice pour l'exécutive des opérations spéciales de Grande-Bretagne et plus tard pour le Bureau des services stratégiques américains. Les accomplissements de Hall étaient d'autant plus remarquables qu'elle avait une jambe prothétique, résultat d'un accident de chasse. Néanmoins, elle a choisi de rester en France en 1940, quand d'autres ont fui, déterminés à aider la résistance française et à recueillir des renseignements. Son travail clandestin était si efficace que la redoutable Gestapo la surnommait « la plus dangereuse de tous les espions alliés ». L'esprit audacieux de Hall se reflète dans une citation qu'elle aurait envoyée au quartier général de la SOE lorsque sa prothèse, nommée « Kutber », lui causait des problèmes. Elle a codé le message. « Kutber est difficile ». À quoi Londres a répondu ? « Si Kutber est problématique, éliminez-le ». Virginia était reconnue pour son sens de l'humour. Pendant ce temps, en Extrême-Orient, une autre histoire remarquable se déroulait. Richard Sorge, un journaliste allemand basé à Tokyo, était en réalité un espion soviétique très efficace. Malgré son ascendance allemande, Sorge était un communiste dévoué, sa loyauté inébranlablement attachée à l'Union soviétique. Sa contribution la plus significative fut en 1941, lorsqu'il a fourni des renseignements cruciaux sur l'intention du Japon de ne pas attaquer l'Union soviétique. Cela a permis à Staline de transférer des troupes sibériennes pour défendre Moscou, un geste qui a contribué de manière significative à la capacité des soviétiques à résister à l'invasion allemande. La vie de Sorge était ponctuée d'ironie, car il travaillait pour le bien de l'URSS tout en étant apprécié et lié d'amitié par ses ennemis. Sa dévotion est encapsulée dans ses propres mots. Chaque homme doit décider par lui-même s'il maîtrisera son monde ou s'il en sera maîtrisé. Enfin, mais certainement pas des moindres, était le maître de la tromperie, Juan Pujol Garcia, connu sous le nom de Code Garbo. Garcia était un double agent espagnol qui a joué un rôle essentiel dans le succès de l'invasion du jour J. Il avait convaincu les Allemands qu'il dirigeait un réseau d'espions en Grande-Bretagne pour eux. En réalité, il travaillait pour les Britanniques, en voyant de la désinformation qui a contribué à surprendre les Allemands le jour J. Son talent extraordinaire pour la tromperie est judicieusement résumé dans les mots de son officier traitant, Thomas Harris. Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup ont pris le faux pour le vrai, mais Juan Pujol est peut-être le seul homme dans l'histoire à avoir créé un grand mensonge et à l'avoir utilisé pour le bien de l'humanité. Dans le grand tableau de la Seconde Guerre mondiale, ces individus ont peint leurs traits discrètement, mais de manière décisive. Leurs contributions, exécutées dans l'ombre, ont prouvé que le courage pouvait prendre de nombreuses formes et que la victoire n'était pas seulement une question de confrontation ouverte, mais aussi de subtilité, de discrétion et d'esprit. Ombre de valeur, démêlant les exploits secrets du Special Operations Executive. Dans le creuset de la Deuxième Guerre mondiale, un groupe choisi de courageux individus est sorti de l'ombre, leurs identités masquées, leurs exploits souvent méconnus. Ce groupe, connu sous le nom de Special Operations Executive, SOE, a orchestré certaines des opérations secrètes les plus audacieuses de l'histoire de la guerre. Établi par Winston Churchill en 1940, le SOE a reçu pour mission de mettre l'Europe à feu et à sang, en soutenant les mouvements de résistance à l'intérieur de l'Europe occupée. Avec son quartier général à Baker Street, Londres, l'organisation s'est rapidement développée en un réseau mondial. Il s'étendait du froid d'acier de la Norvège au chaos trépidant de l'Asie du Sud-Est, employant des agents de diverses nationalités et horizons. Leur but commun était de perturber les puissances de l'Axe par tous les moyens nécessaires. L'une des actions notables du SOE fut l'opération Gunnerside en 1943. Cette mission visait à perturber le programme allemand de développement d'armes atomiques en détruisant l'usine d'eau lourde à Vemork, Norvège. L'équipe, dirigée par Joachim Rönnberg, a été parachutée sur le paysage glacial norvégien et a réussi à saboter l'usine lors d'un raid audacieux qui a contribué à garder la bombe atomique hors de portée des nazis. Le SOE a également joué un rôle significatif dans le théâtre méditerranéen. En Crète, le majeur Patrick Leif-Fermort a dirigé une équipe pour capturer le général allemand Heinrich Kreip en 1944. L'audacieuse abduction juste sous le nez de l'ennemi et la fuite subséquente à travers les montagnes sont devenues l'une des opérations les plus légendaires de la guerre. Tout au long de son existence, le SOE a formé et déployé des milliers d'agents, dont de nombreuses femmes. Une de ses agents était Violette Zabot, dont la valeur lui a valu une croix de Georges à titre posthume. Parfaitement bilingue en français, elle a entrepris des missions dangereuses en France occupée. Lors de sa deuxième mission, elle a été capturée et a par la suite perdu la vie, ayant choisi le chemin de la résistance plutôt que de céder à l'ennemi. Son esprit est incarné dans le poème qu'elle a laissé à sa fille. La vie est faite pour vivre, l'amour est fait pour donner et les joies sont faites pour partager. Vivez alors, aimez alors, soyez vivants. Une autre figure monumentale était le Wing Commander Forrest, Tommy Yeo Thomas, surnommé le Lapin Blanc. En tant qu'un des agents les plus décorés du SOE, Yeo Thomas a mené des missions périlleuses en France occupées, même après avoir subi un interrogatoire brutal dans le camp de concentration de Buchenwald. Les méthodes du SOE étaient non conventionnelles et souvent controversées. Dans les mots de Maurice Buckmaster, le chef de la section française du SOE, nous n'étions pas trop scrupuleux sur les méthodes que nous employons. Je ne pense pas que nous sommes allés trop loin, mais il serait vain de suggérer que nous n'avons pas atteint la limite. Ce sentiment résume l'approche du SOE. Tout ce qui était nécessaire pour perturber, saboter et résister aux puissances de l'Axe était justifié par l'urgence et les enjeux du conflit. Guerrières invisibles. Les histoires inédites des espionnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le labyrinthe de la Deuxième Guerre mondiale, une race unique de guerrières a défié les normes sociétales et est sortie de l'ombre. Des femmes, souvent sous-estimées, ont opéré derrière les lignes ennemies, semant les graines de la résistance et perturbant les opérations de l'Axe. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la valeur de trois de ces femmes. Virginia Hall, Noor Inayat Khan et Nancy Wake. Virginia Hall, une Américaine qui a servi pour les renseignements britanniques et américains, est une figure exemplaire. Avec une jambe prothétique à la suite d'un accident antérieur, son parcours n'a pas été facile, mais elle a refusé d'être limitée par son handicap. Elle faisait parfois allusion à sa prothèse en la nommant Kutbert, témoignant d'un sens de l'humour unique face à l'adversité. Virginia a principalement opéré en France, aidant la résistance et transmettant des renseignements précieux aux alliés. En témoignage de son impact, la Gestapo la considérait comme la plus dangereuse de tous les espions alliés. Noor Inayat Khan, une femme d'origine indienne et américaine, occupe une place distinguée dans les chroniques de l'espionnage. Formée aux opérations sans fil, elle a été envoyée en France occupée sous le nom de code Madeleine. Malgré les circonstances dangereuses et le sort tragique de nombre de ses collègues, Khan est resté inébranlable, opérant sa radio et transmettant des renseignements cruciaux jusqu'à sa capture. Son histoire demeure comme un témoignage poignant de la résistance, son esprit étant capturé par ses propres mots. J'aimerais que certains Indiens remportent une haute distinction militaire dans cette guerre. Si un ou deux pouvaient accomplir quelque chose au service des alliés qui était très courageux et que tout le monde admirait, cela aiderait à établir un pont entre les Anglais et les Indiens. À l'autre extrémité du spectre se trouvait l'intrépide Nancy Wake, une Australienne opérante en France occupée, connue sous le nom de la Souris Blanche. L'esprit audacieux de Wake résonnait tout au long de S.C.'s opérations, faisant d'elle une figure clé de la résistance française. S.E.'s exploit, à l'air de la contrebande de documents, à la direction d'attaque contre des installations allemandes. On disait de Wake qu'elle pouvait faire boire n'importe quel Français ou Australien endurci sous la table. De telles anecdotes éclairent non seulement sa ténacité, mais aussi sa personnalité vivante, qui contrastait souvent fortement avec les dures réalités de son travail. Ceux femmes, liées par leur bravoure et leur conviction, ont défié le stéréotype selon lequel le sexe dit faible était inapte à la guerre. Leur travail était aussi dangereux et impactant que celui de n'importe quel homologue masculin. Il a été dit que, dans cette guerre, les femmes ont un rôle à jouer dans la lutte pour la liberté. Le rôle qu'elles joueront dépend du nombre d'entre elles prêtes à se dédier pour remporter la victoire. Six mots, prononcés par Vera Atkins, un officier de haut rang du SOE, incarne l'esprit des femmes qui ont servi dans l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale. Brisant les ombres, héros invisibles du théâtre pacifique. Alors que la Deuxième Guerre mondiale faisait rage sur le front européen, une bataille parallèle se déroulait à travers l'immense étendue du Pacifique. Là, les efforts d'espionnage jouaient un rôle tout aussi crucial dans le destin du monde. Parmi les vagues ondulantes et les jungles d'îles luxuriantes, des batailles cachées de ruses et d'astuces laisseraient leurs marques indélébiles sur l'histoire. À l'avant-garde des opérations d'espionnage du Pacifique, se tenait un groupe d'élites de cryptanalystes alliés. Stationnés dans divers endroits comme Arlington Hall, Etats-Unis et Bletchley Park, Royaume-Uni, ils étaient confrontés à la tâche redoutable de déchiffrer les codes japonais complexes, une tâche herculéenne nécessitant non seulement un intellect aigu, mais aussi une persévérance inébranlable. L'un des accomplissements les plus notables fut le déchiffrement du code GN-25 de la marine japonaise, qui fournit des renseignements clés ayant changé le cours de la guerre du Pacifique. L'histoire de Joseph Rochefort se présente comme un exemple éclatant de ce triomphe cryptographique. Cet officier naval américain et son équipe ont travaillé sans relâche à Station Hippo de Pearl Harbor et ont joué un rôle essentiel dans le déchiffrement du code GN-25. Leur renseignement déchiffré a prévu l'attaque sur l'île de Midway en juin 1942. La bataille de Midway a marqué un tournant dans la guerre du Pacifique, paralysant la marine japonaise et modifiant l'équilibre des pouvoirs. Tout aussi significatif, bien que moins connu, était le travail de Richard Sorge, un journaliste allemand devenu espion soviétique qui opérait à Tokyo. Bien que ces informations aient d'abord été rejetées par les soviétiques, elles ont fourni des informations inestimables sur la planification stratégique allemande et japonaise. Son réseau d'espionnage complexe sous le nez même de l'administration japonaise était une danse audacieuse avec le danger. Les propres mots de Sorge révèlent son dévouement. Chaque homme doit définir sa propre notion de devoir. L'important est qu'il doit ensuite accepter les conséquences. Du côté japonais, les efforts de renseignement étaient tout aussi actifs, bien que moins fructueux. Un personnage qui se démarque dans cet effort est Takeo Yoshikawa, un officier naval devenu espion qui a recueilli des informations essentielles sur la flotte du Pacifique des États-Unis basée à Pearl Harbor, conduisant à la tristement célèbre attaque en décembre 1941. Cependant, l'appareil de renseignement japonais a largement peiné à égaler les efforts de déchiffrement des alliés. C'est eux qui leur a coûté cher à mesure que la guerre progressait. Un récit de la jungle philippine ajoute une saveur unique à la saga de l'espionnage du théâtre pacifique. Claire Phillips, propriétaire américaine d'un cabaret à Manille, utilisait son établissement comme couverture pour recueillir des renseignements sur les plans japonais et fournissait de l'aide aux prisonniers de guerre américains. Surnommée High Pockets, elle incarnait l'audace et la débrouillardise qui caractérisaient les efforts secrets dans le Pacifique. Démêlée l'invisible, Enigma, Bletchley et les voix des navageaux. Le courant sous-jacent de la Deuxième Guerre mondiale était un langage que seuls quelques-uns pouvaient y comprendre, le langage des codes. C'était une langue secrète racontée à travers des messages cryptés, des machines complexes et même les voix des peuples autochtones. La guerre des mots se déroulait en silence, mais son impact était aussi explosif que la bataille la plus féroce. La machine Enigma, un dispositif de chiffrement développé par l'Allemagne, se présente comme un symbole de cette communication cryptique. On pensait initialement qu'elle était impénétrable à l'interception, un mur insurmontable de secrets, le code changeant quotidiennement pour déstabiliser les forces alliées. C'était le génie des mathématiciens polonais dans les premières années de la guerre qui a d'abord résolu cet énigme, un exploit souvent éclipsé par les événements qui ont suivi. Le flambeau est ensuite passé au cryptanalyste de Bletchley Park, Royaume-Uni, dans les années 1940, un lieu enveloppé dans le plus grand secret pendant la guerre. Son extérieur banal cachait un foyer de ferveur intellectuelle où des esprits comme Alan Turing et Joan Clark résidaient. Turing, un mathématicien de génie et le père de l'informatique moderne, dirigea l'équipe qui conçut la bombe, une machine qui automatisait le processus de déchiffrement des messages d'énigmas. Son travail profond a sauvé d'innombrables vies et a accéléré la fin de la guerre. Un aspect moins connu, mais tout aussi crucial de la cryptanalyse était le rôle des Navajo Code Talkers. Ce groupe de marines amérindiens a développé un code inviolable basé sur leur langue natale Navajo, une langue totalement étrangère et incompréhensible pour les puissances de l'Axe. Leur contribution unique a été essentielle dans le théâtre du Pacifique, en particulier lors de la bataille d'Iwo Jima en 1945. La célèbre phrase « Iwo Jima est sécurisée » transmise dans leur code unique a apporté un soulagement aux forces américaines. Un témoignage de leur impact est l'hommage du major Howard Connor, officier des signaux des Navajos à Iwo Jima, qui a déclaré « Sans les Navajos, les Marines n'auraient jamais pris Iwo Jima ». Cela marque une reconnaissance significative des contributions autochtones à l'effort de guerre, un chapitre souvent relégué aux marges de l'histoire mainstream. Il y avait aussi l'intrigue entourant le télégramme Zimmerman intercepté en 1917, un événement crucial qui a entraîné les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Le succès des cryptographes britanniques a déchiffré. Ce télégramme a renforcé les efforts pour briser des codes plus complexes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé une lignée de cryptanalyse qui résonnerait dans les couloirs de Bletchley Park. La danse de la cryptanalyse pendant la Deuxième Guerre mondiale était un balai de l'esprit, chaque mouvement étant un exploit mental de grande proportion. Dans le tumulte de la bataille, ce sont ces guerriers silencieux de la guerre invisible qui ont fourni des renseignements cruciaux et façonné la trajectoire de la guerre. Écho des ombres, agents doubles et stratagèmes trompeurs. Dans les domaines cachés de la Deuxième Guerre mondiale, où la vérité était une marchandise et le secret une arme, des figures sont apparues dont les allégeances étaient aussi insaisissables que leurs actions. C'étaient les agents doubles, vivant non pas une, mais deux vies, dans une danse périlleuse de diplomatie et de tromperie. Le théâtre de la tromperie a atteint son apogée avec l'opération Fortitude, une entreprise audacieuse orchestrée pour convaincre le haut commandement allemand que l'invasion alliée aurait lieu à Calais et en Norvège plutôt qu'en Normandie. C'était le jeu d'échecs étincelant où les pions éternt des illusions et le roi était le destin du monde libre. Juan Pujol Garcia, connu sous son nom de code Garbo, était un pilier de l'opération Fortitude. Citoyen espagnol, sans véritable affection pour aucun des deux côtés de la guerre, il s'est approché du renseignement britannique en 1941, offrant ses services en tant qu'agent double. Les alliés ont d'abord repoussé son offre, ce qui l'a conduit à l'ambassade allemande à Madrid, qui était plus réceptive. C'était son entrée dans le jeu de l'espionnage double. Garbo, avec le renseignement britannique finalement reconnaissant sa valeur en 1942, a cultivé un réseau fictif d'agents qui lui fournissaient apparemment des informations précieuses. Il a alimenté l'Allemagne avec un régime constant de renseignements trompeurs, tout en maintenant l'illusion de loyauté envers leur cause. Sa tromperie a été si réussie qu'il a reçu à la fois une croix de fer de l'Allemagne et un MBE de la Grande-Bretagne. Eddie Chapman, un cambrioleur notoire devenu agent double, connu sous le nom d'agent zigzag, a vécu une vie aussi explosive que essais ses exploits criminels. Recruté par les Allemands alors qu'il était emprisonné à Jersey, il a été formé en sabotage et en espionnage avant d'être parachuté en Grande-Bretagne en 1942. Une fois sur le sol britannique, il s'est immédiatement rendu aux autorités et a offert S et service en tant qu'agent double. Son travail subséquent comprenait de convaincre les Allemands qu'une importante attaque aérienne avait été couronnée de succès alors qu'en réalité, les dégâts étaient négligeables. Harold Kim Philby, membre du tristement célèbre Cambridge Spy Ring, était un membre de haut rang du renseignement britannique qui travaillait simultanément pour les soviétiques. Sa position lui a permis de transmettre des informations significatives à l'URSS, y compris les plans pour l'invasion de l'Afrique du Nord en 1942 et l'imminente invasion du jour J. Sa traîtrise est restée inaperçue jusqu'aux années 1960, illustrant les longues ombres projetées par les agents doubles. Même la légendaire Opération Mansmith, une opération de tromperie britannique impliquant un cadavre, des documents faux et un Major Martin fictif, a joué un rôle crucial dans la redirection des forces allemandes avant l'invasion de la Sicile en 1943. Périls invisibles, le sort éprouvant des ombres dévoilées. Dans le monde à la fois palpitant et éprouvant de l'espionnage, une seule erreur pouvait conduire à des conséquences désastreuses et les espions vivaient sous le nuage menaçant de ces périls invisibles. Le jeu était impitoyable et l'échec portait souvent un prix sombre. La capture menait à l'emprisonnement, à des traitements sévères ou même au sacrifice ultime. Dans les ombres sombres de 1941, un agent secret britannique nommé Francis Sutil fut envoyé à Paris pour orchestrer des opérations de résistance. Connu sous le nom de code Prospère, Sutil établit l'un des réseaux souterrains les plus vastes et efficaces, perturbant les activités allemandes de l'intérieur. Cependant, son opération rencontra une fin prématurée lorsqu'il fut trahi, capturé et finalement envoyé au redouté camp de concentration de Sachsenhausen, où il affronta son destin en 1945. L'histoire de Sutil reste un témoignage saisissant des risques mortels associés à la révélation. Par une matinée froide de 1944, la Gestapo captura Noor Inayat Khan, une agent du SOE britannique d'origine indienne et américaine. Opérant sous le nom de code Madeleine, elle réussit à échapper à la capture pendant des mois dans un Paris occupé, continuant à envoyer des messages essentiels à Londres. Même face à des interrogatoires brutaux, elle demeura silencieuse, ne révélant aucune information utile. Son courage était de l'ordre le plus élevé, mais finalement, elle rencontra son destin au camp de concentration de Dachau cette année-là. Son dernier mot était « liberté ». En Extrême-Orient, l'opération Jaywick a vu les opératifs de l'unité spéciale Z britannique et australienne effectuer un raid audacieux sur les navires japonais dans le port de Singapour en 1943. Ce fut un triomphe de la guerre secrète, mais la mission de suivi, l'opération RIMO, s'avéra désastreuse. Pris dans le filet de l'ennemi, l'équipe tenace combattit vaillamment, mais la mission aboutit à la perte de toute l'équipe. Ceux qui n'ont pas été tués dans le conflit ont été capturés et ont rencontré leur fin sous la lame de l'épée de l'exécuteur. Plus près de chez nous, Julius et Ethel Rosenberg étaient des citoyens américains reconnus coupables d'espionnage envers leur propre pays pour l'Union soviétique. Les actions du duo, notamment le transfert par Julius des détails de la bombe atomique aux soviétiques, ont considérablement modifié l'équilibre des pouvoirs dans le monde d'après-guerre. Malgré leurs protestations d'innocence, le couple a été condamné à mort et a rencontré leur faim sur la chaise électrique en 1953, démontrant que même les superpuissances n'étaient pas à l'abri des périls de l'espionnage. De l'autre côté du rideau de fer, Oleg Gordievski, un officier du KGB qui a passé une décennie à fournir aux Britanniques des informations essentielles, a eu une évasion plus chanceuse. Soupçonné par le KGB, Gordievski a été rappelé à Moscou en 1985. Bien qu'ayant été drogué et interrogé, il a réussi à activer son plan d'évasion. Dans une intrigue digne d'un roman de John le Carré, le renseignement britannique a réussi à faire passer Gordievski de l'autre côté de la frontière vers la Finlande dans le coffre d'une voiture, utilisant une diversion impliquant sa femme et ses enfants à l'aéroport comme distraction. Secrets dans les ombres, les académies invisibles de l'intrigue. Dans les coins ombragés de l'histoire, cachés du public, il existait certaines institutions clandestines dont le seul but était de transformer des citoyens ordinaires en agents d'espionnage extraordinaires. Au sein de tels terrains d'entraînement, les individus étaient instruits, façonnés et modelés pour adopter le rôle dangereux d'espion. L'une de ces institutions était le Camp X situé sur les rives du lac Ontario au Canada qui a vu le jour en décembre 1941. Caché derrière le voile du secret, le Camp X était un centre d'opérations secrètes pendant la Seconde Guerre mondiale. S.E.S. Recruise provenait de divers horizons, soldats, civils, voire universitaires, tous convergents pour participer à un programme spécialisé qui les préparerait au monde de l'espionnage. Avec un accent sur les communications sans fil, le Camp X a également servi de principal lien de télécommunication entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Hydra, la puissante station radio du camp, traitait les signaux cryptés envoyés par les agents et les alliés de l'autre côté de l'Atlantique. Ce réseau d'informations transmis entre les mains d'une élite s'est avéré inestimable pour faire avancer la cause des alliés. Notamment, le célèbre officier du renseignement britannique Sir William Stephenson supervisait les opérations du Camp X. L'homme, affectueusement appelé le Canadien discret, aurait été l'inspiration derrière le personnage emblématique d'Ian Fleming, James Bond. Parallèlement aux opérations du Camp X, le Special Operations Executive britannique, SOE, dirigeait ces centres de formation dispersés à travers le Royaume-Uni. Ceux centres clandestins comprenaient des domaines, des maisons de campagne et même des châteaux où les agents en herbe étaient initiés aux aspects essentiels de l'espionnage. Combats corps à corps, sabotage, lecture de cartes, cryptographie, discrétion, la formation était aussi diversifiée qu'exigeante. Les cours étaient notoirement intenses. un dicton qui circulait parmi les recrues reflétaient cette dure réalité. Si vous survivez à la formation, la mission est une promenade. Ce régime rigoureux n'était pas sans raison. La vie d'un agent était pleine de dangers et il était impératif que chaque recrue soit équipé de toutes les compétences imaginables nécessaires pour naviguer en territoire ennemi. Un aspect distinctif de l'opération du SOE était l'implication des femmes. Plus de 60 femmes ont été formées comme agents par le SOE et elles ont joué des rôles essentiels dans le soutien des mouvements de résistance à travers l'Europe. Cette inclusion était révolutionnaire car de nombreux services de renseignement de l'époque n'employèrent pas officiellement d'agents féminins. Parmi celles-ci, des femmes comme Noori Nayat Khan qui malgré sa capture et son emprisonnement refusaient de révéler toute information à ses ravisseurs. Un lieu en particulier la maison Arizeg dans les Highlands écossais était utilisée pour former les agents aux techniques paramilitaires. Le terrain accidenté et rude servait de toile de fond appropriée pour les préparer aux défis épuisants qu'ils étaient sur le point de relever. Un autre lieu, le manoir de Wanboru dans le Surrey se spécialisait dans la formation des opérateurs sans fil. Mais ce n'était pas que danger et difficulté. Pendant la formation à Beaulieu, une maison de campagne dans le Hampshire, les agents étaient enseignés dans l'art du camouflage social, comment se fondre dans la haute société, engager une conversation décontractée et subtilement extraire des informations. Les cours portaient autant sur la finesse et la diplomatie que sur la force brute. Écho de la guerre invisible, le pouvoir de la propagande et des manœuvres psychologiques. L'information, comme on dit, est un pouvoir. Mais dans le théâtre de la guerre, l'information est aussi une arme, capable de renverser le cours de la bataille sans qu'une seule balle ne soit tirée. Telle est la nature de la propagande et de la guerre psychologique, des tactiques conçues pour manipuler les esprits, semer le doute et démoraliser l'ennemi. L'utilisation stratégique de ces armes invisibles a été un aspect significatif des conflits du XXe siècle. Dans les années précédentes et pendant la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances ont pleinement embrassé le potentiel de la propagande et de la guerre psychologique. Les Britanniques, en particulier, étaient des maîtres de ces haisards subtils. Leur direction de la guerre politique, créée en 1941, produisait en continu un flot de désinformation visant à affaiblir la résolution des puissances de l'Axe. Des émissions radio, aux tracts largués derrière les lignes ennemies, les Britanniques n'ont négligé aucun moyen dans leur croisade psychologique. Un nom proéminent dans cette guerre invisible était Sefton Delmer, un journaliste britannique devenu propagandiste. Sa station de radio de propagande noire, connue sous le nom de GS1, diffusait des informations et des ragots fabriqués pour alimenter la paranoïa et la méfiance parmi les troupes et les civils allemands. La voix de Delmer est devenue un spectre qui hantait les ondes allemandes, offrant des chuchotements séduisants de dissidence, de défaite et de l'inévitabilité de la victoire alliée. Outre-Atlantique, les Américains n'étaient pas non plus étrangers à ces tactiques. Leur office des services stratégiques, le précurseur de la CIA, employait une foule d'artistes, d'écrivains et de cinéastes pour créer des messages persuasifs destinés à affaiblir le moral de l'ennemi. Des personnes comme John Ford et Theodore Geisel, mieux connues sous le nom de Dr. Seuss, ont prêté leur talent à l'effort de guerre, élaborant des récits qui mettent en évidence la justesse des alliés et la cruauté des puissances de l'Axe. Cependant, la propagande n'était pas seulement utilisée pour saper l'ennemi. Elle était également utilisée pour renforcer le moral du front intérieur. Des figures emblématiques telles que Rosie la Rifteuse sont nées de cette époque, symboles de force et de persévérance qui ont rallié les citoyens vers l'effort de guerre. À travers elle, le message était clair. Chaque citoyen, quel que soit son sexe, pouvait contribuer et faire une différence. La guerre psychologique ne se limitait pas aux ondes radio et aux tracts. L'opération Minesmith, orchestrée par les Britanniques en 1943, était un chef-d'œuvre de tromperie. Un cadavre, habillé en tant que marine royale et portant de faux plans d'invasion, a été laissé s'échouer en Espagne. Les documents plantés ont finalement été transmis aux Allemands qui, convaincus de leur authenticité, ont déplacé leurs forces en conséquence. L'invasion réelle, bien sûr, venait d'une direction complètement différente. Silhouette du rideau de fer, espionnage après le conflit mondial. Dans le calme qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que la poussière du conflit commençait à retomber, les contours d'une nouvelle dynamique de puissance mondiale ont commencé à se dessiner. La scène mondiale, autrefois une tapisserie de multiples acteurs, était rapidement dominée par deux principaux joueurs, les États-Unis et l'Union soviétique, marquant le début de l'ère de la guerre froide. Les jeux de dupes du passé ont évolué, adoptant un nouveau niveau de sophistication, reflétant la géopolitique de plus en plus complexe. Les Britanniques avaient affiné leur savoir-faire en matière de renseignement pendant les années de conflit, en particulier grâce aux efforts d'agences tels que le Special Operations Executive, SOE. Cependant, après la guerre, le SOE fut dissous. Cesse responsabilité divisée entre le MI-5 et le tout nouveau MI-6. Des vestiges du SOE est née une génération d'opératifs aguerris, prêts à exercer leur métier dans ce nouveau paysage glacial. En Union soviétique, le tristement célèbre KGB fut fondé en 1954, succédant au NKVD de l'époque de guerre. chargé à la fois de la sécurité interne et des opérations étrangères, le KGB était notoire pour son efficacité impitoyable. SEs opératifs étaient des praticiens chevronnés de la tromperie, de la désinformation et de la subversion des outils qui définiraient l'essence de l'espionnage pendant la guerre froide. Un tel opératif était George Blake, un citoyen britannique travaillant comme agent double pour l'Union soviétique, capturé par les Nord-Coréens pendant la guerre de Corée en 1950, il fut convaincu par ses ravisseurs de faire défection. Pendant près d'une décennie, Blake trahira de nombreuses opérations occidentales aux soviétiques, faisant de lui l'un des agents double les plus réussis de la période. Cependant, dans le jeu clandestin d'échec, l'Ouest avait aussi SA champion. Un non-ressort, Oleg Gordievski. Officier du KGB désillusionné par le système, Gordievski offre S.S. Service au MI6 britannique. S.S. Informations se sont avérées inestimables, aidant à éviter des catastrophes potentielles lors d'événements à haut risque comme l'exercice Hubble-Archer en 1983, un jeu de guerre de l'OTAN que les soviétiques ont pris pour une véritable mobilisation. Pendant ce temps, les innovations technologiques nées de la guerre ont commencé à jouer un rôle prépondérant. Les technologies de cryptage avaient fait d'énormes progrès pendant la Seconde Guerre mondiale, culminant avec la machine Enigma et les efforts de Bletchley Park. Cette culture de cryptanalyse a été portée dans la guerre froide, maintenant renforcée par les nouvelles technologies informatiques. Cependant, l'héritage le plus durable de l'espionnage de la Seconde Guerre mondiale était sans doute la création de la Central Intelligence Agency, CIA, aux États-Unis. Née du Office of Strategic Services OSS de l'époque de guerre, la CIA a été fondée en 1947. Avec un mandat qui allait au-delà du renseignement militaire, la CIA était habilité à mener des opérations secrètes à l'étranger, marquant une évolution significative de l'étendue des activités d'espionnage. Alors que ces agences naviguaient dans les eaux troubles de la guerre froide, elles apportaient avec elles les leçons apprises du creuset de la Seconde Guerre mondiale. La nécessité d'un renseignement humain fiable, l'efficacité des campagnes de tromperie coordonnées, l'importance de sécuriser les canaux de communication et le potentiel de la technologie dans la collecte d'informations. Tous, ces éléments ont joué un rôle crucial dans la formation de l'espionnage d'après-guerre. En plongeant dans les profondeurs de l'histoire, des femmes déterminées qui ont mené une guerre secrète aux codes non brisés et à leurs gardiens, des tromperies tactiques aux tristes destins de ceux qui ont tout risqué, nous sommes en admiration devant le courage, l'ingéniosité et l'intellect que le monde des espions exigeait. Cela nous rappelle les mots de Sun Tzu, l'ancien stratège militaire chinois qui a écrit « L'art de la guerre ». Il a noté une fois « Le plus haut art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre ». Ceux mots résonnent lorsque nous plongeons dans le monde clandestin de l'espionnage, un aspect silencieux mais puissant de la guerre qui transcende le conflit physique. Le théâtre cover de la guerre continue de tisser ces récits dans notre histoire, ces chapitres gravés dans les chroniques du temps. En disant au revoir, souvenons-nous des héros méconnus, des soldats invisibles qui ont joué le jeu à haut risque de l'information et de la tromperie, leurs histoires résonnant à travers les couloirs du temps, façonnant le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Leur héritage continue d'influencer les sables mouvants de la diplomatie mondiale, nous rappelant le rôle crucial que l'information ou sa manipulation joue dans la danse délicate du pouvoir. Et ainsi, nous concluons ce voyage, non pas à une fin, mais à un nouveau commencement, vous invitant à approfondir, à questionner, à explorer les fils invisibles qui relirent l'histoire ensemble. Après tout, le passé n'est pas seulement de l'histoire, c'est un trésor d'histoire qui attendent d'être découvertes.